salut toi salut à tous j'espère que vous allez bien j'espère tu vas bien c'est parti pour les énergies de ce mardi 14 14 mai on va regarder ce qu'il ressort j'ai rien à dire donc c'est parti mon téléphone qui sera bon c'est pas grave je rappellerai après allez c'est parti je coupe pas la vidéo fatigue aujourd'hui je sais pas toi mais la reprise aujourd'hui là après après cinq jours pourtant j'ai fait mes consultes mais bon on verra bien allez c'est parti une situation qui te perturbait prend fin et tu vas enfin pouvoir respirer et te tourner vers le futur c'est pas trop tôt c'est le moment de te laisser complètement aller pas trop quand même une personne de ton entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance à ça c'est bien ça ça c'est bien bon une perte une situation qui te perturbait prendre fin tiens regarde je te le mets là ton petit message si tu veux faire une capture d'écran pour le garder moi là allez apprendre l'oracle des miroirs pour garder fait lourd il fait chaud il fait froid oh tu mets le pull une heure après ta show une heure après ta froid oui je râle aujourd'hui je râle aujourd'hui voilà j'ai envie de râler je râle allez mardi 14 c'est parti allez à la coupe qu'est ce qu'on a tu vas le découvrir avant moi on a la santé et on a le temps ah ben tiens justement on parlait de chaud froid le temps le temps extérieur non c'est le temps le temps la montre la santé le temps attend ben là j'ai rien qui me vient l'instabilité pour toi les énergies l'amour l'épanouissement ah je sais pas j'ai ce sentiment de d'eau et de bas ou de mouet bof aujourd'hui avec ces deux cartes là en fait c'est comme ça que je le ressens et puis les cartes en dessous c'est du mouet bof quoi je sais pas trop s'il va se passer grand chose on va voir mais vraiment voilà c'est vraiment ce qui me vient avec ces deux c'est moi je suis saoulé quoi bon on va voir tu vas peut-être commencer ta journée comme ça quoi allez hop on va faire le carré de 9 ah t'en a deux là t'en a 10 du coup petit piston aujourd'hui attend allez je pose mon carré allez 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 dos de cartes tu as quoi bon ben pour le moment on est sur une journée de de t'esouler vraiment t'esouler quoi voilà ça c'est la déception c'est la fatalité c'est aussi le fait de te dire que c'est peut-être pas encore le bon moment d'ailleurs le temps était ressorti là tout à l'heure c'est peut-être pas encore le bon moment pour les choses et après tu vois déception retard pas le bon moment peut-être qu'il n'y a pas grand chose qui va se passer aujourd'hui on va voir quel message pour ressortir après pour un peu plus du général mais aujourd'hui on est dans l'attente j'ai l'impression quand même on est dans l'attente bon au centre du tirage les choix les décisions peut-être faire plusieurs choses à la fois tu vas peut-être lancer plusieurs petites cartouches on a la maison le foyer on a l'argent on a les attaques les reproches on a ah c'était ça les doubles cartes on a le travail on a le compromis ça peut nous parler d'un accord dans le domaine professionnel alors cette carte là me parle de cdd ou d'intérim d'accord ou de remplac on n'est pas sur un cdu ou un contrat fixe mais en tout cas on a un premier pas en avant ça peut me parler aussi d'un compromis en lien avec une maison parce que ça me parle d'un agent immobilier avec la carte du travail et de la maison d'accord il ya plusieurs petites choses côté financier ou professionnel qui pourrait quand même se mettre en marche aujourd'hui n'oublie pas qu'on commence la journée je pense sur fait chier quoi voilà c'est clairement comme ça et finalement il pourrait y avoir quand même plusieurs petites choses qui ressortent on a l'argent avec des petits déblocages qui ressortent alors ça peut me parler de batailler aussi d'accord le fait de batailler mais l'aspect financier l'aspect professionnel tu devrais commencer à avoir des accords arrivés bon ça c'est bien tu vois on a des retours qui ressortent on a la loi donc là on parle clairement soit de banque pour un compromis pour un aide moi bon ah non mais ça me saouler là j'ai buggé c'est le trou noir un crédit merci il ya la maison donc là ça peut me parler d'agent immobilier ça peut me parler d'un patron aussi il ya quand même quelque chose d'officiel qui tombe aujourd'hui on a la carte de la loi quand la loi tombe on déconne pas on a un compromis on a un retour par rapport à plusieurs choses que tu as faits et je t'ai dit ça peut concerner soit le domaine du foyer soit le domaine immobilier soit le domaine professionnel soit le domaine financier bon c'est en bonne voie c'est un bon signe en fait non la carte de la fatalité est pas si négative en fait tu sais pourquoi parce qu'on a juste la carte du retard ok donc il ya peut-être des contretemps par rapport à tout ça dans le sens où ça arrive toi tu attendais peut-être la finalité aujourd'hui et en fait ça va se faire sur plusieurs jours voilà et ça ça va te souler c'est ce qui ressort mais ton projet est en bonne voie voilà et on a les nouvelles et les communications et on a aussi cette notion de faire plusieurs démarches j'attendais de voir si on avait l'organisme ou des papiers ou ça on a la carte de la communication donc on nous parle de plusieurs démarches qui ressortent aujourd'hui c'est peut-être pour ça aussi que tu vas être saoulé où tu vas finir ta journée sur les rotules parce que tu vas énormément faire de choses aujourd'hui surtout au niveau de la paperasse bon ce qu'il ya de bien c'est qu'on te dit que c'est en bonne voie avec la carte de la fécondité donc déjà tu ne fais pas tout ça pour rien c'est peut-être une demande d'aide financière aussi avec cette carte là c'est peut-être une demande de crédit c'est peut-être une demande envoyé des cv des lettres de motivation le retour amène un compromis alors peut-être que le compromis sera pas dans cette journée ça sera peut-être dans les jours à venir ok mais quoi qu'il en soit les démarches que tu vas faire aujourd'hui devrait aboutir favorablement pour toi voilà certains vont avoir un accord au niveau professionnel alors on a encore cette fatalité avec ce temps dans le sens où tu t'attendais peut-être à avoir quelque chose et c'est autre chose qui va commencer à arriver à toi madame monsieur pour l'instant j'ai pas de cdi mais je peux vous proposer un cdd ou un mi-temps ou voilà c'est déjà bien moi je te conseillerais de le prendre tu auras déjà un pied dedans tu vois voilà donc ça c'est ce qui ressort pour aujourd'hui plusieurs papiers à faire des retours concernant le domaine professionnel immobilier financier qui ressortent pour toi et des serrages de mains des accords qui commencent à arriver et à se mettre en place une situation qui te perturbe et prend fin tu vas pouvoir respirer et te tourner vers l'avenir bon ben ça va tout va pas se faire d'un coup donc boude pas trop ça va se faire d'accord pas tout d'un coup mais ça va se faire tout va pas se faire d'un coup mais ça se fait ça c'est plutôt pas mal bon on n'a pas de carte négative en soi dans le tableau bon il va peut-être y avoir des des pas des disputes mais un petit peu d'énervement en lien avec les organismes ou alors on va te redemander des papiers au niveau paperasse par rapport à ton projet on va te redemander des papiers on va te demander d'autres papiers côté administratif ça va être chiant quand même voilà les démarches ça va être accroche toi parce que le retour en vaut la chandelle c'est pas ça c'est pas ça du tout mais en tout cas ça vaut le coup quoi voilà ça vaut le coup parce que tu réussiras à avoir l'accord que tu souhaites il ya quand même beaucoup de choses autour de la des agences immobilières là qui ressortent peut-être que tu es toi même agent immobilier et que du coup tu vas vendre une maison vendre un bien et si tu es de l'autre côté acheteur ou vendeur il ya des compromis qui ressortent bon ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool allez c'est parti on va regarder un petit peu ce que je peux te dire par rapport aux cartes donc voilà le seul truc qui va jouer contre toi aujourd'hui c'est les contretemps c'est les retards peut-être ou quelques petits obstacles mais ça reste vraiment minime tu vois derrière on a la carte du mouvement avec la carte du voyage et on a la tranquillité la sérénité peut-être que déjà d'entrée tu vas te te lever ce matin et tu vas te dire tiens j'ai une tonne de choses à faire ça me saouler et en fait les choses vont relativement bien se passer au fur et à mesure du temps dans ta journée d'accord il ya cette notion de tranquillité si tu dois faire un voyage ou un déplacement il ya la sérénité la tranquillité la paix tu peux être tranquille par rapport à ça je sais pas pourquoi ça t'aurait amené à stresser mais il ya cette forme de tranquillité qui ressort sur les déplacements il ya la chance aussi les opportunités tu vois on commence la journée avec avec la fatalité et plus ça plus ça passe et plus on est tranquille et plus on commence à voir le positif et alors tout va peut-être démarrer de ce compromis aussi qui vient pour toi donc ne te fixe pas aux premières énergies de ta journée parce que la journée pourrait te réserver de belles surprises alors on a le changement le temps l'enfermement la projection bah dis donc bah dis donc alors printemps été c'est pas le moment de de cogiter de se bloquer de se renfermer printemps été pour toi c'est vraiment le passage à l'action qu'on soit bien d'accord c'est pas le moment de ne rien mettre en place sinon tu risques de repousser les échéances ou de retarder les échéances d'accord tu risques de te bloquer toi même donc s'il y a bien un coup de fouet à mettre c'est la saison printemps été là bon la porte qui s'ouvre avec la victoire pas de mauvaise parole aujourd'hui qui ressortent donc au niveau de la communication ça devrait relativement bien se passer alors toi tu pourrais jouer un rôle assez important ohlala alors l'amour il ya l'échec mais c'est pas pour toi directement en fait comme j'ai la carte de l'amitié j'ai l'impression que un ou une amie va se confier à toi sur son couple et tu vas peut-être devoir apporter conseil à une personne de ton entourage concernant le domaine sentimental voilà c'est comme ça que je ressens le domaine sentimental aujourd'hui j'ai rien pour les couples et rien pour les célibataires il ya vraiment ce message important où tu vas jouer un rôle pour quelqu'un de ton entourageant peut-être c'est toi on a une personne qui est emprisonnée peut-être dans un conditionnement qui est manipulé et je pense que toi tu vas être là pour ouvrir les yeux à cette personne et pour lui faire comprendre que elle est peut-être pas où il est peut-être pas à sa juste place que toi de l'extérieur tu le vois ou tu la vois malheureuse je sais pas tu verras mais j'ai vraiment l'impression que tu vas jouer un rôle important dans le domaine sentimental pour quelqu'un d'autre aujourd'hui voilà j'ai pas forcément de message pour l'amour j'ai pour ton domaine sentimental mais plutôt toi qui va jouer un rôle important pour une personne voilà c'est comme ça je ressens le domaine sentimentale tu vois la culpabilité la culpabilité on a vu la fatalité la déception le mental avec la carte du serpent il n'y a rien dans concret c'est tout là dedans ok alors par rapport à tout ce qui est concours formation diplôme il y a eu il ya peut-être eu un petit coup d'embrouille avec cette carte là et puis j'ai la joie et le cadeau ça peut être le fait d'être sur liste d'attente ça peut être le fait qu'on t'ait dit non alors que finalement c'est oui quelqu'un s'est trompé en fait tu l'adaptera en lien avec une formation pour toi ou un examen et finalement tu avais réussi ou alors tu étais sur liste d'attente et tu seras pris ou prise tu pensais que tu avais foiré alors que tu as réussi voilà il ya une situation négative qui se transforme en situation positive en lien avec les formations ça ça peut être le fait aussi un enfant peut-être qui va faire une reconversion qui change d'école qui part sur un tout autre métier on a quelque chose de relativement positif qui ressort derrière voilà tu as peut-être décidé de changer ton enfant d'école de cours ça se passera bien voilà tout ce qui est formation école concours diplôme examen on passe d'une situation négative à une situation positive alors la famille l'étranger le déménagement l'évolution qui ressort dans le tirage contrats où où regarde verdict organisme miroir magique protection contrat donc là on est encore une fois sur des accords des ententes on passe du compromis au contrat de la part des organismes donc tu vois bien que ce premier pas en avant avec la carte du compromis t'amène à une concrétisation sûre et durable dans le temps voilà donc les organismes malgré que il va y avoir des difficultés ça va te saouler avec cette carte des accusations là qui ressortent il y a quand même un aboutissement positif alors retrouve ses manches et souris c'est chiant faut le faire mais tu le fais pas pour rien voilà ça c'est pas mal tu vas peut-être à reprendre la naissance d'une petite fille aujourd'hui voilà pour cette journée alors je vais te prendre une petite carte des heures miroir pour terminer le tirage hop j'ai regardé si elle est à l'endroit mais c'est toi qui découvre la bienveillance voilà je te demande de rester positif ou positive ah bah tiens j'ai terminé le tirage comme ça ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire ça ça ressort beaucoup en ce moment change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras c'est pas ce qui était ressorti hier ça si c'est ce qui était ressorti vas-y on va en prendre une autre pas la même ah l'action tout est possible rien ne peut t'arrêter ta détermination sera ta force continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite voilà ça c'est ce qu'on a dit alors aujourd'hui je ne sais pour quelle raison c'est pas quelle abeille va te piquer tu vas être saoulé mais en tout cas le jeu emboît la chandelle je crois que c'est ça l'expression voilà bon bah écoute je te fais d'énormes gros bisous je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut salut